Pour ceux qui viennent d'arriver, donc on vous invite à follow la chaîne Twitch, on vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube QP Pharma, et je vous présente donc notre première officielle Tata, qui est donc Aurore Gautron, alias MC Boreal, qui va passer l'émission avec nous. Bonjour Aurore, bienvenue sur le live. Bonjour à tous, enchantée d'être là, je suis hyper contente, et j'ai hâte de faire cette émission avec vous. Cool, donc pour introduire de quoi on va parler cette semaine, la semaine dernière c'était, alors on va continuer dans la prod, la semaine dernière c'était du vide de ligne, et puis un peu de discussion métier, on va continuer toujours dans le thème des discussions des métiers, et on va approfondir encore un peu plus avec Aurore, qui va nous expliquer un peu son parcours, un peu ce qu'elle a fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle voudra faire quand elle sera grande, et puis parce qu'Aurore fait de l'amélioration continue actuellement, elle va nous en parler. Donc du coup pour démarrer, Aurore, est-ce que tu peux nous raconter en deux mots ton parcours, et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, depuis tes études, tes éventuels stages, ce n'est pas un entretien d'embauche, les gens attendent, les Français veulent savoir, tout simplement. Les Français veulent savoir, les Français vont savoir. Je vais vous parler un peu de mon parcours, donc il faut savoir la fin quand même, c'est quand même de faire de l'amélioration continue et de la performance, et après pour donner un ordre d'idée, moi ça fait à peu près trois ans que je suis embauchée. Cool, félicitations ! Oui, c'est quand même bien d'être embauchée, je trouve. Et du coup, mon parcours, je vais commencer par parler un peu de tout ce qui est stages et tout ça. Ça a commencé, j'ai fait des études de format, donc ça a commencé assez tôt dans le sens où au début, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je pense qu'il y a plein d'étudiants ici qui se disent, bon, je suis en études, qu'est-ce que je vais faire après, je n'en sais rien. Exactement. Et c'est un peu l'objectif de la chaîne aussi, c'est de partager autour de tout ça, et ton témoignage va être intéressant pour tout ça. Et je pense que c'était, je connais peu de gens qui avaient vraiment une vocation, ou aussi peut-être des gens qui voulaient faire de la recherche, des tronches qui voulaient absolument aller dans un objectif, mais en pharma ou les officinaux, mais en industrie, j'avais peu de gens qui se disaient absolument, je veux faire tel job. Ben non. Tu vois, des grandes lignes peut-être, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez compliqué. Et puis c'est l'énorme avantage de l'industrie pharma, c'est que tu peux faire X choses. C'est ce qu'on l'a dit la semaine dernière. Tu peux commencer par la qualité du labo, de la prod, du projet, du X, du Y, etc. Donc non, non, c'est... C'est vrai. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses, donc les opportunités sont énormes. Donc comme tout le monde, tu ne savais pas ce que tu voulais faire dans la vie. Exactement, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc comme beaucoup d'étudiants en pharma, j'ai eu l'occasion d'avoir une deuxième, deuxième année. Oui. Et du coup, j'ai décidé d'en profiter. J'avais pas mal de temps libre. Et au début, je me suis dit, allez, pharmacovigilance, ça est cool et tout. Donc je vais partir sur un stage en pharmacovigilance. Donc me voilà les premiers jours dans ce fameux stage en pharmacovigilance. Et après, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, mais j'étais derrière un bureau, derrière un ordi. Oui, tu étais sur un siège, tu n'étais pas sur un site de prod. Pharmacovigilance, c'est forcément avec un tailleur à Paris sur le périph. Non, mais effectivement, c'est un travail plus administratif. Là, pour le coup, tu n'as pas une charlotte, tu étais loin des lignes de prod. Exactement. Et du coup, je me suis dit, oulala, ça part mal, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Et du coup, je me suis un peu intéressé à ce qu'il y avait à côté. Et on m'a parlé de la production. Donc quand on parle de la production, quand on est un peu à la fac étudiant, c'est quand les professeurs parlent de production, c'est souvent le site de production qu'ils entendent. Ce n'est pas le détail de production, de qualité, etc. On m'a parlé un peu des sites de production. Et en fait, ça m'a quand même vachement intéressé. Donc je me suis dit, allez, on va aller faire un stage là-bas pour voir si ça me plaît. Donc là, tu étais en sixième année, en cinquième année, tu étais à peu près ? Non, mon stage de pharmaco, c'était en deuxième, deux. Et après, en troisième année, pour l'été, en fait, je l'ai sacrifié à faire un stage qui n'est pas dans le sac, mais j'ai fait un petit stage. Oui, parce que ce n'est pas un stage, entre guillemets, officiel de la fac de pharma. On ne va pas focaliser, encore une fois, que sur les études de pharma. Mais ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de stages obligatoires ou en tout cas qui peuvent être ultra formateurs, sauf à aller les chercher comme tu as fait toi, finalement. Mais c'est valable, je pense, pour pas mal d'études, encore une fois, que ce soit des études de pharma pur ou qui amènent à l'industrie pharma. En Indien, ils en ont un peu plus, certainement. Oui, peut-être. Et du coup, été de la troisième année, donc du coup, vu que c'est l'été, ça te fait faire un stage de deux mois, trois mois maximum, on va dire. Donc, me voilà à postuler pour un stage en production. Donc, comme je n'y connais rien, alors déjà, je demandais un truc pas du tout précis. Je voulais juste découvrir. Et du coup, j'ai envoyé à peu près, franchement, au moins 70 lettres pour essayer d'avoir un stage. Et pour pas vous décourager, sur ces 70 lettres, j'ai dû avoir trois réponses, dont deux négatives et une par, pas par miracle, il faut le voir, mais positive. Par courtoisie. Par politesse. Par politesse, coucou. Premier stage. Et ce premier stage, c'était quand même anti-bacoténiste. Ah, c'est cool. Ouais, ça va, il y a pire, quoi. Il y a pire, il y a pire, effectivement, comme traitement, quoi. Donc, en fait, la démarche, c'était de contacter des anciens de ma fac, ou des anciens, en gros, et la personne, elle a trouvé ça cool, la démarche, de se dire, bon, allez, je vais faire un stage pour découvrir, quoi. Donc, il n'y avait pas de gros sujets, il n'y avait pas, voilà, c'était pour découvrir. Et moi, en fait, j'étais un peu une petite main pour tous les sujets qui seront pendant l'été. C'est ce qu'on nous a dit hier, je crois, que c'était plus dur de choper les stages, les petits stages, on va dire, que le stage de sixième année, six mois, qui est facile, etc. Et c'est ce que tu dis, quoi, c'est... Après, c'est peut-être un peu logique aussi, parce que, je ne sais pas, on ne va pas faire une discussion sur les stages absolument, mais je pense qu'avoir un stagiaire pendant très peu de temps, si on veut vraiment lui donner un sujet intéressant, ce n'est pas super facile non plus, quoi. Effort vers ce qui s'est fait, c'est moins favorable que sur six mois, quoi, forcément. Je pense qu'on ne peut pas postuler en se disant, je vais avoir un sujet intéressant, il faut vraiment y aller en mode découverte, et vous allez peut-être servir qu'à faire des photocopies, mais au moins, vous allez découvrir ça. Oui, oui, oui. Mais ça, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'on peut le faire. Moi, j'ai tendance plutôt à dire, si je prends un stagiaire, je veux que ce soit aussi intéressant pour lui, et puis si je n'ai pas de suivi, je ne le prends pas. Mais c'est peut-être un peu con, parce que ça permettrait quand même de le faire rentrer dans la boîte, même si c'est des photocopies, enfin... Non, mais ou un stagiaire très opérationnel. Oui, ou un truc très opérationnel, d'aller sur des bécanes et tout. C'est sûr, c'est sûr. Après, on dit ça, il faut aussi avoir l'occasion, certes, j'ai fait peut-être des photocopies, des choses comme ça, mais à côté, pour le fond, mon responsable de stage, il m'a fait faire des entretiens avec chaque secteur pour interviewer, savoir ce secteur-là, à quoi il sert. Enfin, il m'a laissé du temps pour me balader dans l'usine et pour voir tous les fois, rien. Bien. Ça, c'est cool. Oui. C'est bien, oui. Et donc, qu'est-ce que tu faisais en vrai pendant ton stage, du coup ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté derrière, en fait ? En vrai, ce que j'ai fait pendant ce stage, il se trouve qu'il y avait une nouvelle machine qui arrivait, c'était au conditionnement, il y avait une nouvelle machine qui arrivait sur une ligne et il y avait toute une partie documentaire assez fastidieuse à faire sur les premières procédures de comment je fais pour gérer ma machine, enfin, les procédures un peu chapeau, voilà. Il fallait quelqu'un pour le faire, donc, en fait, je me suis tapé toute la doc-fondisseur et puis, j'en ai fait un résumé un peu pour pouvoir commencer à utiliser cette machine. Après, bien sûr, il y avait des formations, etc., mais il fallait un peu se couvrir d'un point de vue documentaire. Cool. Et donc, tout ça, ça nous amène à des stages. Donc, tu dis, en gros, le message que tu veux porter là, c'est essentiellement de ne pas se décourager. Et c'est clair que les stages qu'on appelle ouvriers, comme on disait la semaine dernière, moi, j'ai mis ma charlotte et j'étais sur des bécanes de conditionnement pour fabriquer des boîtes où j'ai fait du contrôle de dossier de l'eau à mes heures perdues en 2 ou 3e année. Et il ne faut pas se décourager parce que, ou alors, on connaît des gens et c'est plus simple, ou alors, il faut envoyer des dizaines de CV comme tu as fait. Et ça reste, pour moi, ultra formateur. Et comme on disait la semaine dernière, la légitimité qu'on peut avoir avec les opérateurs ou avec les gens de la maintenance ou avec n'importe qui dans une usine, on peut la trouver aussi en faisant ce genre de stage. Et c'est vrai que débarquer, qu'on soit pharma ou autre, après 5 ans d'études sans avoir jamais vu une ligne et savoir s'insérer dans le truc, ce n'est pas si simple que ça, en fait. Il y a un message de Baptiste Capron. À Rouen, c'est compliqué. On doit faire 3 mois, juin, juillet, août. Pas forcément évident de trouver. Oui, parce que forcément, parce que c'est là aussi les tuteurs de stage, ils sont tous aussi un peu en congé. C'est ça. Souvent, les sites de prods sont en arrêt technique ou autre. Les gens sont en congé. Donc, oui, c'est compliqué. C'est clair. Les facs, je ne l'imagine pas forcément. Oui, mais après, je pense que la fac, il faut aussi qu'ils s'adaptent un petit peu parce que juin, juillet, août, c'est compliqué. Il faut être mobile aussi. Il faut se dire que j'ai quitté la France, voire plus si on peut cumuler un stage à l'étranger. Alors là, c'est un peu mieux, c'est le bon point. Mais il faut être mobile en production, il faut le savoir. Oui, c'est sûr. Alors, aux productions, comme n'importe où ailleurs, je pense que je ne fais que des sites de prods, mais c'est vrai que c'est à mon avis que c'est pareil partout. Il y a un théorieux qui vient d'arriver. Il faut en parler autour de soi. Le premier stage que j'ai trouvé, bon là, c'était par du réseau interne, mais il y a deux petits stages par la suite que j'ai trouvés en en parlant à mon voisin ou en en parlant à quelqu'un que j'ai croisé dans la rue qui demande, enfin, peut-être pas dans la rue, mais quelqu'un qui demande... Et salut, tu n'as pas un stage. Peut-être qu'on essaiera de faire un peu de lien aussi via la chaîne Twitch. Ça peut être intéressant pour des stagiaires et autres. Il ne faudra pas hésiter à passer par LinkedIn, etc. Et après, tu as fait quoi ? Et après, j'ai fait quoi ? Encore des stages. Et après, j'ai amené des trucs, pareil, volontaire. Ce stage-là, en vrai, je l'ai trouvé en 20 minutes. Une fois que vous avez fait un premier stage, vous savez de quoi vous parlez. Déjà, les lettres de motivation, vos recherches sont beaucoup plus précises. Et puis, vous avez déjà une expérience terrain à valoriser. Donc, sans exagérer, ça a pris 20 minutes. J'ai envoyé un mail directement à Twitch. Donc, tu es passé de 70 CV à 20 minutes et un mail. Ça va. Effectivement, ça vaut le coup de faire l'effort. Et puis, d'efficiètes. Après, ça ira beaucoup mieux. Oui, mais entre les deux, tu as utilisé des outils d'amélioration continue pour faire mieux. Et voilà, tu as juste amélioré la perf de ta recherche de stage. Une manette de motivation. Ça marche. Et donc, du coup, tous ces stages-là, qu'est-ce que tu en... Enfin, entre guillemets, qu'est-ce que tu en retires ou qu'est-ce que tu peux voir comme différence que tu as trouvées ? Comment ça t'a... Qu'est-ce que tu en retires ? Ouais, qu'est-ce que... Alors, la différence, c'est la deuxième fois que je suis arrivée, du coup, j'avais un sujet beaucoup plus ciblé. Donc là, c'était sur la formation. Alors, pareil, c'est de la chance. Mais en fait, c'était... Toutes les opérations en production, c'était faire des modes opératoires, mais sous forme de vidéos, avec du montage derrière. Donc, même si c'est un stage, c'est quand même carrément cool. Après, on apprend des logiciels. Et puis, en même temps, en filmant les joueurs, on se rend compte qu'on décrypte toutes les étapes de production et toutes les manières de faire. Et c'est aussi super formateur sur ce qui se passe sur le terrain directement. Ça, c'est un sujet, il faudra qu'on en cause un jour. Tout ce qui est la façon de gérer ces procédures et tout ça, entre les formations vidéo, les procédures vidéo, comment rendre un peu fun tout le système qualité pharmaceutique. Ah, ben, c'est un énorme débat. Voilà. Il y a une émission quasiment que pour ça aussi. Mais ouais, ça, c'était un stage intéressant. Ça, vraiment. Je pense que ça super cool. C'était super intéressant. Non, non, Olivier, on ferait une émission spéciale sur il y va, ce sujet. Ah, oui. Mais je crois que derrière, j'avais bien taffé et je pense que ça n'a pas été utilisé. On pourra en débattre après. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait dans mon coin. Et derrière, est-ce que ça a été utilisé ? Je ne pense pas. Donc ça, on pourra en débattre après sur les actions d'amélioration. Ouais, carrément. Carrément, ouais. Voilà. Et du coup, ouais, dans quel type de boîte c'était ? En préparant l'émission, tu nous as dit que tu avais été dans des types un peu, des types différents de boîte. Comment tu as vu les différences entre ces types de boîte ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça ? Donc le premier stage, je vous ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment dans une petite entreprise. Alors je dirais, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je dirais 200 personnes grand max. Et en fait, on se rend compte que les managers avec une petite entreprise de 200 personnes, c'est des personnes qui ont un poste à ses chapeaux, c'est-à-dire qui ont un poste où ils vont avoir beaucoup de choses à faire et beaucoup de responsabilités. En fait, ils sont un peu, ils ont beaucoup moins de hiérarchie, beaucoup moins de gens au-dessus, au moins de cadres, on va dire, de personnes qui vont se répartir le travail. Donc les gens sont beaucoup plus polyvalents. C'est ça. Je fais longtemps à sortir de polyvalents, à chercher de la polyvalence. Polyvalents, ouais, ou autonome dans leur job. En fait, les rôles et responsabilités ne sont pas forcément aussi bien définis ou aussi cadrés que dans des grosses boîtes. Voilà. Le deuxième stage, c'était dans une boîte assez, on va dire, moyenne, je dirais, je dirais 600 personnes à peu près. Là, on voit tout de suite un peu plus la répartition, la répartition déjà un peu plus par secteur et puis, mais on reste quand même sur quelque chose où les managers ont pas mal de casquettes différentes. Mais la conclusion, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on augmente dans l'entreprise, les personnes ont un rôle beaucoup plus défini, beaucoup plus restreint que dans les petites entreprises. Et c'est pareil, le niveau de responsabilisation, plus on est dans des petites entreprises, plus on devient rapidement responsable directement. Ouais, responsable en termes de hiérarchie ou aussi les tâches qu'on confie. Après, c'est un grand débat aussi, on pourrait quasiment faire une émission, ce qu'on avait dit la semaine dernière. Mais t'as les petites boîtes où tu vas faire beaucoup plus de choses après si tu démarres là-dedans, t'as pas forcément le cadre et ça peut être des fois un peu entre guillemets, on peut se perdre un peu dans tout ça en se disant je sais pas vraiment où sont les bornes du truc et j'ai besoin d'être un peu plus encadré. Et à contrario, de commencer par une grande boîte aussi, de se dire le cadre il est celui-là, on me demande de rester entre quatre murs virtuels, je veux dire, mais vous voyez l'idée et de se dire du coup je vois pas ce qui se passe à travers ces murs et je vois pas les interactions que je peux avoir. Donc c'est vrai que tout est question d'équilibre. tu vas connaître les services, tous les services parce que tu vas côtoyer tous les gens de tous les services alors que dans une grande boîte honnêtement, tu vas côtoyer ton service, tu vas aller plus loin peut-être, t'auras plus de procédures, plus de supports, plus de formations mais t'auras pas une vision, ce sera plus dur pour avoir une vision globale des services, je pense. Et puis du coup t'as fait un troisième stage je fais ça ? Ouais et du coup pour ce troisième stage je suis passé carrément en grande entreprise et puis bon là c'était carrément différent l'organisation, la hiérarchie, parfois même la façon de se comporter en entreprise, il y a des choses après je pense que c'est pas une généralité à faire non plus mais la façon de se comporter dans une grande entreprise il y a peut-être plus de règles aussi que dans les petites je sais pas c'est un débat à savoir je sais pas ce qu'en pensent les personnes qui nous suivent mais un débat à voir On fera un débat là-dessus Ouais Pour ou contre les grands ou les petites Oui Après c'est quoi les avantages et les incombations des deux comme on dit il n'y a pas de job parfait de boîte parfaite ça n'existe pas Non Ouais Et ce troisième stage en cinquième année en fait alors c'est une petite anecdote mais je suis arrivé le premier jour en fait et j'avais postulé il y a quand même longtemps peut-être cinq mois cinq mois avant et en gros quand je suis arrivé je pense que mon responsable de stage il avait tout complètement zappé qu'il avait embauché une stagiaire Ça c'est énorme C'est un peu sur ton nom Bonjour le respect Bonjour c'est moi Ouais c'est clair C'est vraiment cool parce que parce que du coup n'ayant pas de grosses missions au début t'as rien fait pendant des semaines D'aller voir sur les lignes directement il y avait des problèmes de performance et justement d'aller observer ce qui se passe etc donc pendant deux mois c'était des observations pérennes directement sur ligne à pouvoir voir comment on peut améliorer des choses donc c'est pour un poste d'amélioration plus tard je pense que c'était une super approche au final ce responsable de m'avoir oublié parce que c'était la meilleure formation que j'ai eue c'est à dire que demain en tant qu'embauché je postule à un poste j'aurai jamais autant de temps de formation directement sur le terrain donc super opportunité donc le conseil pour les gens qui ont des stagiaires c'est oublier des stagiaires et les sceller tout seul non mais oublie tu sais là t'apprends ça fait 6 mois que t'es là je te connais pas mais comment tu t'appelles t'es autonome quand tu remplis les trucs autonome non mais après par contre là où c'est vrai c'est que là on rigole mais pour rebondir là dessus ce qui est intéressant c'est ce que t'as pu faire là parce que l'opportunité que ton chef t'avait un peu oublié quand on est stagiaire c'est surtout l'occasion effectivement de sortir uniquement le stage pour lequel on est là dans la boîte c'est super au caisse d'aller voir des bécanes d'aller être ultra curieux je connais pas des entreprises où le stagiaire on va lui dire reste dans ton truc va surtout pas aller voir le labo comment ça se passe en général faut aussi être ultra curieux enfin moi je sais que les bons stagiaires ou ceux qu'on gagne en général c'est les gens qui sont ultra curieux qui se disent tiens j'ai été voir ça ça qui peuvent même donner des conseils avoir un oeil neuf etc qui montent leur potentiel à s'intéresser à autre chose et à d'autres services voilà c'est ça ils sont pas juste cantonnés dans leur truc parce que voilà on veut des dégourdis entre guillemets dans les boîtes que ce soit en prod ou ailleurs je pense donc c'est réclatat l'opportunité d'être dégourdi parce que t'es toute seule merci merci de me rappeler c'est c'est hyper cool aussi comme stagiaire d'aller voir vraiment un peu partout ça je t'enjoins carrément parce que ça faut le provoquer il faut le provoquer même pour vous après peut-être vous allez découvrir des trucs par exemple la logistique moi je trouve ça fantastique j'ai fait un master en alternance master alternance orienté sur une mission d'amélioration continue des performances voilà avec les outils dont un qu'on vous présente juste après mais la présentation des outils commencer un peu à aller manipuler enfin les gens les outils tu es sûr à voir à voir et première l'alternance super expérience c'est pareil c'est alors il y a des gens qui sont faits pour les études il y a d'autres personnes qui préfèrent commencer à travailler directement et à acquérir des compétences sur le terrain donc l'alternance c'est super bien pour ça ok et donc tu te retrouves Aurore si j'ai bien suivi ton parcours on va faire de l'amélioration continue sur un site de prod en gros ça consiste alors ça consiste en plein de choses il y a l'amélioration continue on va dire que la production quand on produit en industrie pharmaceutique on a des on a des aléas on a des choses qui vont bien et c'est un peu pouvoir générer de la donnée pour pouvoir l'analyser par la suite par des indicateurs il y a le TRS notamment mais il y en a d'autres et pouvoir pouvoir s'améliorer tous les jours pour ne plus avoir ces aléas sur la production je pense que j'ai assez bien vulgarisé on va dire la chose ça c'est la synthèse de qu'est-ce que c'est que de l'amélio qui va s'améliorer et qui va s'améliorer